Salut tout le monde, ici CyberClocher, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dota 2. Dans cette vidéo, on va parler de comment gagner à Dota. C'est une grande question, plus spécifiquement comment gagner en partie classé, parce que voilà, je joue beaucoup en classé, c'est mon truc, et je vois beaucoup de trucs basiques de Dota qui sont pas faits, et voilà. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 3 tips pour gagner beaucoup plus de games. Alors, pour vous montrer un petit peu, j'ai appliqué ces 3 tips assez récemment. Je suis passé d'un truc comme ça, où il y avait des victoires, des défaites, des victoires, des défaites, des victoires, des défaites, voilà, 3 défaites, une victoire, 3 défaites, à ça. En gros, je crois qu'il y a 11 ou 12 games pour une défaite, juste au-dessus à peu près pareil. Donc voilà, c'est parti, quels sont ces 3 tips ? Donc je rappelle, on est dans un contexte où on joue en classé, en gros on veut gagner du MMR, donc on joue en classé, et tout ce qui compte, c'est de gagner. C'est pas de s'amuser, c'est pas de faire des beaux fights, c'est de gagner du MMR. Le premier tips va être le suivant. Choisissez idéalement une position, et idéalement toujours un héros. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que quand on joue un seul héros, à force de le jouer, on développe de tels automatismes, et on devient tellement à l'aise, qu'on pense qu'on a plus spécialement besoin de se concentrer sur les mécaniques de son propre héros sur cette game-là, et donc on peut se concentrer sur la game. Maintenant, si vous choisissez qu'un seul héros, et qu'il est ban, vous êtes marron. Donc le conseil un petit peu adapté à ça, ça va être de prendre pour une position, de prendre 3 héros. C'est assez rare que les 3 héros qu'on joue, sur lesquels on est très très à l'aise, soient ban. C'est rare, mais ça arrive, mais c'est très rare. Donc voilà, ça c'est le premier conseil. Concentrez-vous sur une position, et sur 3 héros. Alors maintenant, si vous jouez corps, vous n'allez pas pouvoir jouer toujours corps. Alors moi par exemple, je joue P1. J'ai, en file d'attente avec rôle, 28 parties en réserve. Pour gagner des parties en réserve, il faut que je sélectionne toutes les positions, et que je joue ce qui sort. Ce qui sort, en général, 90% du temps, c'est position 5. De temps en temps, position 4, offlane, très très rare. Donc, le conseil que je vous donne, si votre position à vous, comme c'est le cas pour moi, moi, ma position de choix, c'est safelane. Si votre position de choix, c'est une des 3 positions corps, apprenez également à jouer, je vous conseille, position 5. Pourquoi ? Parce que vous allez utiliser toutes vos parties en mid, si votre truc c'est mid, vous allez jouer mid, 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 sur vos 3 héros. Une fois que vous n'avez plus de parties en réserve, il faut en recharger un peu. Et là, vous allez jouer position 5, position 5, position 5, vous rechargez une bonne partie, et vous recommencez sur le mid. Donc voilà, c'est le premier conseil. Concentrez-vous sur une position, 3 rôles. Le deuxième conseil, arrêtez de suivre votre équipe sur des teamfights de merde. Qu'est-ce qu'un teamfight de merde ? C'est un teamfight qui ne débloque aucun objectif. Je vous donne un exemple. Votre équipe a déjà pris la T1 top, mettons. Il y a un fight qui se déroule là-bas. Même si vous gagnez le fight, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir prendre une tour dans la foulée. C'est un teamfight qui ne sert à rien. C'est un teamfight où vous allez juste risquer de mourir. Ne faites pas ça. Allez faire autre chose. Si vous êtes support, allez stack des camps. Allez push une autre wave. Allez faire autre chose. Vous n'êtes pas obligé de suivre votre équipe. Je sais que c'est archi contre-intuitif et que ça fait mal quand on est en pleine game de ne pas aller dans un teamfight. Ou mettons même, peut-être qu'on est proche. Donc voilà. C'est le deuxième conseil. Et choisissez vos teamfights. Et puis voilà. Et farmez. Le reste du temps, farmez. Que vous soyez support, que vous soyez corps. Ce n'est pas parce que vous jouez P5 que vous n'avez pas le droit de farm. Vous n'avez pas le droit de prendre le farm de vos corps. Mais vous avez le droit de farm quand même. Donc le farm que eux ne prennent pas, allez le prendre. Et le troisième conseil, le plus important de tous, selon moi, et selon beaucoup de monde avec un niveau correct, même si moi je n'ai pas un niveau correct, pour le moment, j'y reviens. S'il vous plaît, couchez les lanes. Je vois trop de parties avec les lanes. Les trois lanes push vers nous. Et je suis obligé, moi, position 5, d'aller les push. Ce n'est pas mon boulot d'aller push les lanes. Les lanes, c'est du farm. C'est du contrôle de cartes. C'est de la vision. C'est des informations. C'est le premier truc à faire. Ne faites rien si vos lanes ne sont pas push. Ne faites rien si vos lanes ne sont pas de l'autre côté de la rivière au minimum. Vraiment au minimum. Maintenant, il y a des manières de faire ça. Et je vous dis, je vais essayer de rentrer plus en détail dans la partie. Quand elle aura commencé, je vais... Donc on a dit qu'aujourd'hui, je jouais... Alors, tu peux pas jouer pour les deux supports en direct. Merci. 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 Merci.